Bonjour, je suis Katsuni, actrice professionnelle. Dans mon métier, j'ai fait un peu tous les métiers. Donc les grosses journées, je connais. Mademoiselle Katsuni, pourriez-vous m'aider à faire un point sur les liquidités de la société ? Professeur, on a une urgence. Un patient souffre d'une rigidité suspecte à l'aise. Mon petit, vous pourrez me remettre un coup sur les cuirs ? Alors quand je n'ai vraiment pas le temps de cuisiner, je dis stop. Pas ce soir. Je vais sur aloresto.fr, je choisis parmi plus de 1500 restaurants et une trentaine de minutes plus tard, je suis livrée à la maison. Et bien bonjour ! Salut à temps mon petit ponf ! Comment ça va, non ? Oh écoute, nickel. Pour une belle game en plus. Ouais, c'est un BO5 entre Millennium Stefano et Supernova qui est de la team MTW depuis quelque temps déjà. MTW qui signifie ? Mortal Teamwork. Ouais, parce que tu m'as appris tout à l'heure, je ne savais pas. Tout à fait. Moi non plus, je ne savais pas, il y a trois semaines. Et du coup, MTW, très peu d'affect avec cette équipe. Et du coup, maintenant, je me suis dit Ah, ils sont vraiment fait chier pour le nom quand même. J'avoue. Parce que tu as des équipes qui ont des noms beaucoup plus pourris. Ouais, c'est clair. Et puis c'est un nom agressif. Et moi, j'aime bien les noms agressifs dans les équipes parce que c'est vrai que tu es là pour gagner, pour le présenter. Ouais, si tu peux lui défoncer la gueule dans une ruelle sombre après. C'est ça, c'est ça. C'est la compétition. C'est la compétition. Et d'ailleurs, ça me donne une transition parfaite pour parler de l'article de Care, je ne sais pas si tu as vu, sur ogaming.tv. J'ai dû le voir si c'est bien dit. Sur les noms foireux des joueurs. Ouais. Avec tous les coca, Nesty, 7-Up, tout ça. Enfin bref, il y a un article qui est très complet sur tous les gens qui ont pris un peu leur nom à la légère. Mais en France, on a un bel exemple, c'est Pouilleux. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont des noms imprononçables et on se dit, si jamais ce joueur-là devient du niveau de Stéphano, c'est vrai que ça va être compliqué pendant les castes. Et il y a même un joueur français, c'est une succession de voyelles. Ouais, c'est à lui que je pensais. Lui, il n'est pas cool. LDWKS. Mais on lui fait un bien de bonjour. Bien de bonjour, LDWKS. Ne monte pas trop vite de niveau, prends ton temps. Voyelles, consonne. Voyelles, voyelles, voyelles. Du coup, on est sur Chakuras. Avec une petite fast expanda 15, tranquille. Voilà, donc c'est un BO5, comme tu l'as dit. De la MSI Pro Cup. Voilà, et on est à un partout pour le moment. On est à un partout. On a un peu, voilà, on a notre... Noa ! Ni ! Noa qui est... Quel est conneau ! Qui nous a un peu déruché tout ça. Et a priori, donc cette game serait plutôt stylée. Donc on est sur Chakuras Plateau, il y a un partout. C'est un BO5 MSI Pro Cup. Donc une cup qui est regagnée depuis pas mal de temps maintenant par la team Millennium. Ouais. Et qui fait du bon boulot, puisque là, il commence à avoir quand même des joueurs plutôt carrés, quoi. Exactement. Et puis là, en plus, ils sont en train de faire leur format monde, là où ils essaient de faire des qualifiers sur tous les pays. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est comme d'hab', un très bon boulot de la part de les Willis. On le salue d'ailleurs. Tout à fait. Comme d'hab', du coup, Supernova. Parce que là, on n'a pas fait attention. Mais regardez, il a fait un CC First. Et il a pris son gaz juste après le barraquement. Donc un départ quand même très macro. Pas de deuxième gaz pour le moment. Donc intéressant. Il n'a pas l'air de vouloir, par exemple, souvent, tu sais, quand on aime bien partir à Banchi, on prend le deuxième gaz. Et Stéphano, bah écoute, classique, lui. C'est-à-dire Hatch First à 15, la poule à 16. Tu parles anglais. Ouais, un peu. Justement Hatch First. Mais celui-là, je commence à bien le dire. On l'a dit. Le greedy. Le greedy aussi, ouais. J'ai travaillé celui-là. Mais pas de gaz pour le moment. Donc deux départs assez macro pour les deux joueurs. Et ce qu'il a scouté ici, Stéphano, qui n'a rien vu. Qui n'a pas vu la fast-expand de son adversaire. Il sait néanmoins où il se trouve. Et cet Overlord ici, voilà, il est sneaky quand même. D'ailleurs, vous voyez Stéphano qui le sélectionne en répétition. Ouais. Il a une idée derrière la tête. Bon, c'est pas très discret un Overlord, tu me diras. Il arrive à côté de la falaise. Tu as fait une caméra, tu l'as bien imité. Hop, là, un petit coup d'œil sur la B2. Et après, il repart à la vitesse de l'escargot pour se cacher. J'avoue. Et là, il est bien parce que du coup, il est sur la vision des gaz. Donc il va pouvoir voir un peu si la B2 est posée. Voilà, si les gaz sont pris. Et on voit une facto d'ailleurs pour Supernova. Pendant que Stéphano sort son double Queen. Donc là, on est sur un départ très classique. Par contre, on voit qu'il rajoute un gaz, la Supernova. Donc sûrement pour dépenser tout ce gaz. Un Spatioport derrière. Et donc possiblement un départ Banshee. Parce que donc, tu sais que sur deux gaz, ça fait beaucoup de récolter. Donc il faut le dépenser. Et sur une facto, tu peux faire pour le moment que du tourmenteur. Ou du tourmenteur Blue Flame peut-être. Ouais, dans ce cas, possible aussi. Exactement. En tout cas, il y a un double grade. Ou un bâtiment qui doit être popé. Exactement. Et Stéphano qui ne part toujours pas sur une troisième base. Alors j'ai l'impression du coup qu'il va essayer de faire une agression de base. Mais du coup, ça ne lui ressemble pas forcément. Parce que c'est plutôt un joueur macro, Stéphano. On attendrait peut-être la prise de B3 automatique. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il a derrière la tête. Pour l'instant, le Speedling, je crois, n'est pas lancé. Le premier gaz, les deux premiers gaz ici qui vont être chopés. Voilà, donc Spanishiwa time. Il nous prend trois gaz. Et il nous pose sa première chambre dévot là devant. Deuxième chambre dévot. Donc là, on voit qu'il va nous faire un départ metabolic boost. Plus un d'attaque, plus un de défense. Donc un départ comme on les aime. Et du côté de chez Supernovae, on vient mettre une petite pression. Tu as vu, c'est intéressant. Le premier viking qui sort pour aller choper les petits vis-overlanders à gauche, à droite. Stéphano qui a ses deux queens. Qui pour le moment défend très bien. Et c'est sympa d'ailleurs ce timing-là. C'est-à-dire que des fois de prendre la B3 trop tôt, c'est une bonne ouverture pour les terrains, pour la sanctionner. Donc là, c'est vrai qu'il nous fait quelque chose de... Il est très macro parce qu'il a saturé ses deux bases. Mais pour autant, sa prise de B3, il va attendre d'avoir des unités. Donc ça, c'est très safe ce qu'il nous fait. Et c'est bien joué. Il n'a pas d'unité en fait. Exact. Stéphano, il a full drone. Il s'en bat les noirs. C'est-à-dire que le push de Supernovae ici. Il gâte noirs. Il aurait pu clairement passer s'il était du coup revenu avec 5-6 marines en plus, ce tank. Mais Stéphano qui la joue vraiment très 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 confiant sur cette attaque. et qui ne va ne faire que drôner sur deux bases toujours. Et d'ailleurs, regarde la base du Terran. C'est très intéressant comment il a dépensé son gaz. Vous voyez, en fait, il est parti sur un laptec. Donc il est parti sur du tank. Derrière, il nous fait Viking. C'est très très rare ça, ce genre d'opening là, d'à part des joueurs Terran. C'est pas du tout standard. Il nous a fait un 1-1-1 en fait, après l'expo. Et il a pris donc son deuxième gaz. Comme dans un 1-1-1 où on sait qu'on va faire des tanks. Donc très intéressant là ce qu'il nous fait. On va voir si ça va payer. Mais en tout cas, ça change. Donc je trouve ça vraiment bien là ce que nous fait Supernova. Non, c'est clair. Le Viking ici qui va gratter au moins deux Overlord. Peut-être le troisième ici s'il a de la chance. Et pendant ce temps, Supernova qui va commencer à accumuler les tanks. Est-ce qu'il continue la prod de tank ? Non. C'est parti. C'est l'heure du push. Deux tanks en mode siège pour Stéphano. Alors, comment va-t-il s'en débarrasser ? Et surtout, va-t-il pouvoir tenir cette troisième base qu'il est en train de poser ? Ouais, c'est ça toute ta question. Stéphano dans son Build Order, normalement, il va pouvoir commencer à pop beaucoup de Zerling. J'ai pas fait attention. Eh, pourquoi il va là ? Oh, il va jouer avec la cliff. Oh, ça, c'est pas gentil. C'est très bien joué de la part de Supernova. On comprend du coup ce Build Order-là. Parce que j'allais vous dire, sur le B.O. La qu'est Stéphano, s'il a son reste de prod, il va pouvoir sortir 40 Zerling. Et normalement, c'est pas un problème ce genre de composition. C'est pour ça qu'on fait des tourmenteurs. Et le Viking qui est là pour virer la vision des Overlord. C'est super bien joué. C'est super bien joué. De toute façon, encore une fois, ce B.O. Là, n'aurait pas été viable vraiment en frontal. Donc, on regarde encore ces Zerling à haut Stéphano qui doit se douter. Peut-être. Il se rend bien compte. Voyez, on voit bien dans la vision de Stéphano là qu'il le voit. Tous ces Overlord au bas à gauche ont vraiment été nettoyés. Mais il va pas chercher de vision. Et c'est parti. Les tanks qui sont en mode siège. Et pour l'instant, Stéphano qui sait juste qu'il a deux énormes tanks mode siège qui lui pilonnent le gaz. Maintenant, les Marines qui commencent à faire leur apparition. Le plan est parfait. Le Viking qui pop. Les Zerling sont hors de position. T'as vu, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il a envie de contrer. Mais en tout cas, pour le moment, il prend cher. On a même un bunker là qui est en train de se positionner juste ici et devant. Vraiment très très bien joué là de la part de Supernova. Stéphano qui est en train de continuer à amasser ses unités. Vous le voyez, c'est Zerling qui part devant la base. Mais Supernova là qui est en train de faire beaucoup de dégâts. S'il se fait le bat à Imfest. En plus, il va pouvoir taper les bats de prod. C'est chaud là. Non, c'est chaud là. Même le terrier qui est en train de prendre sévèrement cher ici. Le deux tanks qui sont en défense. Et qui empêche les Queens de venir faire du dégâts. Il y a pas l'instant, Stéphano qui va partir sans l'agression. Il attend les bandings vitesse. Les crochets centrifuges qui vont être finis. Le plus deux des attaques mêlées. Il y a quoi ? Et défense qui sont recherchées. Il n'y a rien ! C'est Supernova et ça rentre ! Ah, très bien joué ! Attention, il y a un petit tankon. Il y a Zerling qui va arriver au contact. Ça va être dur là pour Supernova. Supernova qui en plus a perdu beaucoup de temps là, je trouve, à taper sur la hatcherie. Plus qu'à essayer, tu vois ? Là, mine de rien, tout le DPS qui a un peu gâché sur cette hatcherie. Alors que Stéphano, lui, à mon avis, il va aller tout de suite taper. Ah bah, il n'y gagne pas ! Il est directement dans les VCS ! Le Béling, le Béling, le Béling ! Oh ! Ok, ça va, il s'en sort bien. Mais il y a encore pas mal de speedling ici pour le joueur Béling. Regarde, là, il l'attaque de la tech. Très bien joué. Voyez, lui, tout de suite, il va... Voilà, donc ça, c'est quoi ? Ça va, c'est le bouclier de la chance. C'est pas le Steam. Donc, il s'en sort bien là-dessus. Et Supernova qui, quand même, a réussi à contrer l'attaque. Écoute, à peu de choses près. Attention, ici, le Steam qui va prendre, qui va prendre, qui va prendre ! C'est critique, c'est critique ! Le Steam qui tombe ! Et ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Mais néanmoins, on a un bâtiment principal. T2 qui vient d'être fumé par Supernova. Pendant ce temps, Stéphano délocalise vers le nord-est. Et il a... Alors, j'ai l'impression qu'il y a bien droné, quand même. 54 drones pour le joueur Zerg, ici. 26, ouais, il est devant. Il est devant, puis sur les upgrades, il est vraiment mieux. Lui, il va avoir son 2-2. D'autres Béling qui sont en formation. On va avec la B2, ici. C'est toujours pareil que des Supernova qui continuent son move au niveau 2. Mais tu vois, là, il ne focus pas de bâtiment vraiment comme la poule ou autre. Donc, c'est dommage. Parce que là, Stéphano, réellement, il a perdu quoi ? Bon, il a perdu son T2, quoi. Mais bon, le T2, ça n'empêche pas de produire. C'est pour le futur que c'est chiant. Mais pour le présent, il ne fait rien pour s'arranger Supernova. Et la belle défense ici de Stéphano qui repousse, qui repousse quand même avec des queens. Et une micro-gestion de la... Ouais, parfait. Ah, tu regardes. Oh, petit Bande-Bus, là. Les deux dépôts qui tombent. Donc, du coup, Supernova qui est supply block. Mais il tient bien, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Il fait son job de terrain. Il y a toujours moyen de tenir en haut des cliffs avec les dépôts, tout ça. Donc, bien joué. 71 de pop à 83. Avantage, quand même. Oh, B3, quand même, qui était là. Ouais, gros claquage, là. Les deux joueurs qui l'ont joué à la Russe. Bonjour. Bam ! Une tornole dans la gueule. Chacun sa tornole. Et là, les deux, ils y vont, là. Ils sont prêts. Ils sont chauds. Ils sont prêts à se mettre sur le visage. Le viking qui va tomber. Ah, c'est bien joué. Plus la vision pour les tanks. Le scan, ici, de la part de Supernova qui lui redonne la vision. Le temps de fumer, cette dernière queen. Mais il va falloir partir, là. Ouais, ouais, ouais. On va voir un peu sur quelle technologie, là, veut partir. Stéphano, parce qu'on a vu qu'il avait fait le Batime Fest. On voit qu'il envoie le T3. Et il envoie, donc, ses premiers infestateurs. Alors que du côté de chez Supernova, on envoie de l'armory. On renvoie le Steam et le bouclier à 14 minutes. Donc, ça, ça reste de lui coûter préjudice, quand même. Parce que, tu vois, pour faire un timing attaque à partir de maintenant, quand même. Quand tu as des Erglings qui sont deux-deux et toi, tu n'as pas le Steam. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, là. Bah, sans Steam, là, ça va devenir très, très compliqué. Pas de bouclier. Aïe, aïe, aïe. Ah, petit drop, ici. Des Erglings de Stéphano. Vous ne voyez jamais de surnombre, dans ces Erglings. Là, ça ne part à rien. Mais il y a pile-poil le bon nombre. Les autres Erglings qui tapent les Rochers en bas. Il a déjà vu la base, d'ailleurs. Elle a B3 au nord de Supernova. Donc, très bien joué. Les Marines qui vont essayer de calmer les choses. Mais Stéphano qui reprend bien la game en main, là. Et Stéphano, j'ai l'impression qu'il a eu une bonne intuition, effectivement. Je ne crois pas qu'il ait vu le CC. En tout cas, il était enfin en train de tout faire pour venir récupérer cette troisième base. Il n'a aucune envie que son adversaire se planque comme ça derrière les Rochers. Ça pourrait être catastrophique pour la fin de la game. Et finalement, les Rochers qui vont tomber. Et Stéphano qui va le faire lever le CC. Ouais, exactement. Il tombe sur la base. Donc, c'est parfait. Oh, bien joué, là, le petit move du tank avec le dépôt. Du coup, avec le dépôt. Avec le dropship. Le dropship, du coup, qui s'en va. Qui va essayer de dropper quelque part. Stéphano qui le voit tout de suite. Qui le suit. Donc, très bien joué. Et Supernova qui n'arrive pas à poser B3 pendant. Par contre, Supernova qui utilise bien tous les aspects. On peut abuser de la map en terrain. Il n'y a pas de problème. Il est malin, Supernova. C'est clair. Ça doit être un fan de Lost Temple. Supernova. C'est grave. Old school. La version. La première. Pas temple brisé. Où la B2 était... Oh là là. L'éclif. Une... Tor drop. Tu mettais un tor là-dessus. C'était gégé. C'est un écureuil sur un stand de tir. Exactement. Tu poses B2. Tu vas te faire fumer rigole. C'était propre. Du coup, Supernova bien joué quand même. Il prend une but en attaque. Bon, c'est pas bien grave parce que c'est la B5 ici. Par contre, il n'arrête toujours pas à poser sa B3. Stéphano qui reste très réactif. Et on voit le 3-3 plus le plus 20% de l'attaque des Zerling envoyées. Donc là, Stéphano qui ultralisque aussi là. Qui bon, en termes de technologie. Il atteint le max quoi. Et il est resté sur Zerling Benling quand même pas mal de temps. Là, on est à 16 minutes de game. Et il continue à tenir. Cette fois-ci, cependant, le Steam a été recherché. Et là, c'est pas la même. Les Marines de Supernova qui vont pouvoir commencer à gratter probablement. Les drones peut-être. Un petit gazounet. Les drones qui tombent, qui tombent, qui tombent. Stéphano qui ne réagit pas et qui finalement relance du Zerling à l'assaut. Et Supernova qui inflige enfin, j'ai envie de dire, un dégât non négligeable. Ouais, c'est ça à dire. Voilà, il a chopé au moins un coup de C-Drone. Non, non, clairement. Il a fait du dégât à cet extracteur. Bon drop. Mais on voit que voilà. Là, il venait d'avoir le bouclier. Il venait d'avoir le Steam. C'est vrai qu'avant, il n'avait pas encore ces upgrades-là. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour lui. Là, du coup, il a fait le bon petit move. Donc bien joué là de la part de Supernova. On voit qu'en plus, en termes de pop, il tient. Fais voir un peu à l'écho. On a 57-51. Donc il est très bien le... Enfin, il est très bien. Il est bien le jeu de terrain parce qu'il a trois orbitales. Donc même s'il galère à poser sa B3, il reste quand même dans la game. Donc attention là. Ouh, il va peut-être falloir réparer là. What tension Supernova ? What tension ? Non. Supernova. Qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi Supernova. C'est une blague. Attends, il peut se faire. Ah, ça arrive pas à rouler là. On n'est pas passé loin. Alors que la souris de la Pianticagrande part en 7-7. Et on a pas mal... Là, du coup, on commence à avoir une compo assez solide. Et en face, on a des M. Surtout du tank. J'aime bien ce qu'a fait Stefano parce qu'il aurait pu sur-réagir, tu vois, sur son adversaire en essayant de produire vraiment beaucoup, beaucoup d'unités. Et non, comme tu l'as dit, il est resté sur du Gling Ban il longtemps pendant qu'on a le petit drop encore sur la B4. Et du coup, il a pu bien tecker. Donc là, au niveau des Zubrard et compagnie, il est bien. Par contre, oh là là, double drop de Supernova qui est en train de faire très, très mal. Bien joué. T'as vu un peu comment ça arrive de la gauche, de la droite ? Ça se referme comme un étau. Ça me rappelle le garage de mon grand-père. C'est bizarre. Mais quand on faisait des nids pour les oiseaux, tout ça, laisse tomber, Dieu. Voilà, mais belle défense de Stef. Big up au grand-père d'Hanoz, du coup. Change pas. Rest in peace, baby. Et d'accord. Effectivement. Il changera peu. Et donc, du coup, là, on a... Et on a Stéphane qui passe. Oh, bel engagement. Oui, oi, 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 oi. Très bel engagement. Par contre, un bunker ici, quand même, sur son îlot. Il a posé le drapeau. C'est à moi, mec. C'est mon île. C'est mon île. C'est ça, britannique dans l'arbre. C'est ça, mec. Supernova, ici. Et elle est tank. Et encore une fois, très, très jolie. Il abuse, hein. Des cliffs, c'est un truc de ouf. Il abuse. Plus de l'attaque qui est terminée, qui va se terminer, excusez-moi, pour le genre Terran. Un petit drop dans la B3, là. Hé, fais voir un point sur l'écho, parce que j'ai l'impression que Stéphano a pris... Non, pas tant que ça. Il a dû redronner. Mais fais voir pour les pertes. Les pertes aussi, on est plutôt équivalents. Même désavantages un peu à Stéphano. Donc là, très intéressant, tu vois. Il perd un peu le nord. Il se remet un peu vers le sud. Donc, du côté de sa B1. Vraiment, c'est le swarm, quoi. On sent que c'est... Très étendu. Et Supernova qui continue à dropper comme un Gorée, ici. Et qui va faire du dégât. Ici, il y a deux bâtiments de production. Très, très important. Et on a de l'infeste. Et il va pouvoir défendre Stéphano. Mais il ne faut pas qu'il se barre. Il ne faut pas qu'il se barre. Il faut qu'il fengueule. Magnifique fengueule, ici, de la part du Français. Et qui va, du coup, repousser sans problème. Ça fait peur. Ouais, très bien joué de la part de Stéphano. Attention, il reste quand même deux petits marines. Et ça, c'est un coup, des fois, à donner ses infestateurs là-dessus. Un autre drop qui part directement vers le nord. Donc, très bien joué. Là, il met un très bon rythme avec ses drops. Supernova. Stéphano qui se fait un peu dépasser pour le coup. Attention, il arrive un peu tard. On voit que toute l'armée est en train de se déplacer. Mais Supernova qui risque de se faire la baie, là. Mais Stéphano qui ne fait que se balader entre ses bases depuis tout à l'heure. Et il n'a pas réussi à dépasser le milieu de la map. Et pendant ce temps, Supernova est sur trois bases. Il a du tout un grip au milieu. Regardez la mini-map, il n'y a plus de points. Il est hyper chaud, Supernova. C'est très propre. Parce qu'il a fait fort, les APM. Je sais que les gens aiment bien qu'on mette les APM de temps en temps. Donc là, on est à 193. Donc là, c'est le constant. C'est-à-dire, c'est à l'instant T. Donc on est à... Voilà, la Supernova, il s'excite un peu. Donc on a une bonne moyenne de 150. Du coup, les petits marines qui sont restés sur l'île, là, en tant que survivants. Voilà, ils kiffent avec les deux workers. Ouais, tranquille, ils se mettent bien. De toute façon, ils ont un très très bon point de vue sur la fight qui va bientôt arriver. Probablement, on se prend un gros funkel dans la gueule. Mais voilà, ils sont bien. D'autres doubles médivacs. Donc Supernova, regardez. Désolé, au niveau de la situation, on a un petit problème. Ouais, il fait tout le clavier de toute la l'heure, le pauvre. C'est vrai. Attention, ici, les bannings qui vont essayer de rentrer au contact. Bienvenue. Mais au sud aussi, on voit qu'on a encore un double médivac. Vraiment, en plus, la souris est mis à une épreuve. Tu t'éclates. Donc là, encore, il va essayer de mettre un peu de dribble. Très peu de défense. On va déguer en rampant et tout. Il y a un peu d'argent en banque. On pense qu'il le garde peut-être pour envoyer ses broods. Là, on voit que la grande Spire est à moitié. Et B4 qui est envoyé par Supernova. C'est chaud, là, cette game. C'est vraiment très tendu. Attention, là, les Ergling ont un peu du mal à rentrer au contact. Et encore au nord. Et voilà, c'est reparti au nord encore du drop. Pauvre qui subit. En fait, la souris ne va plus qu'à l'horizontale. C'est génial. Ils sont en train de me regarder se foutre de ma gueule. 1700 Minerais et 1500 de gaz pour le joueur Zerg, en fait. Alors que ce drop ici fait du dégât également. Et alors que celui-là aussi. Mais Supernova qui est tellement chaud. Il est partout. Et si j'arrive à descendre, il y en a même un en bas de la minima. Oh, non, c'est hyper. Oh, t'as vu, des fois, ça descend un peu. Alors, il y en a un ici et un autre là. Donc là, il est sur quatre drops à la fois, Supernova. C'est flippant, quoi. Ouais, c'est clair. Il n'arrête pas. Mais nous, les pères de l'homme de The PM. Mon petit joueur de piano. Attention ici, les petits bannings. Regardez, ça, c'était bien joué. Le petit maraudeur qui était en première ligne. Supernova qui n'arrête vraiment pas. Stefano qui commence à morpher ses Broodlords. Donc, je pense qu'une fois qu'il aura ses Broodlords, il va peut-être essayer d'envoyer ses Broodlords au middle pour vraiment commencer à porter une attaque. Ah bah là, c'est clair que les Broodlords ne pourront plus venir à la rescousse des drops. Ils seront beaucoup trop lents. Et de toute façon, Supernova va lui donner rendez-vous au milieu de la rue principale, comme dans les westerns ou dans quelques temps avec masse maraudeur, masse tank, les ultralisques qui vont partir comme des petites chips aux poulets rôties. Et là, on compte grandement sur les Broodlords. Parce que là, il y a full anti-blindé. Exactement, il y a full anti-ultralisques. Oh, attention quand même. Parce que si jamais Stefano engage pendant que tout ça est dans les médivacs. Là, quand même, Stefano est bien parce qu'en face, on a peu de... Bon, il commence à sortir les Vikings. Tout dépendra du timing d'attaque de Stef. Mais là, normalement, il est quand même pas mal dans sa compo d'armée. Attention ici, le petit run-by de Zerling s'est bien vu pour empêcher encore une fois Supernova de se mettre trop bien au niveau des prises de base. Et ça y est, là, on a Stefano qui fait la grosse sortie, comme tu l'as dit. Hé, c'est un spectateur agressif quand même. Ils prennent partie, je trouve. Hop là, un Broodlords, ça t'apprendra. Bam. Voilà, ça, ça va calmer la situation. Et pendant ce temps, Stefano, du coup, qui va, comme tu l'as dit, reprendre le contrôle du centre de la map. Il va rechercher contrôle neural également. Ça j'aime, ça. Alors que le plus 3 d'attaque de Supernova est en train de se rechercher. Les tanks sont en position, mais ils sont bien espacés les uns des autres. Et les Broodlords vont commencer à faire du dégât. Ouais, les quelques Vikings qui viennent. Oh là là là. Oh, ça, ça va faire mal. Parce qu'il a l'air de tenir pour le moment, mais on va voir. Il n'y a que les corrupteurs. Est-ce qu'il va réussir à tirer toute l'armée derrière ? Il y a quand même pas mal d'Ultralis. Il y a beaucoup de choses du côté de chez Stefano. On va voir Supernova qui va arriver avec son Doom Drop. Hé, le bon point, c'est qu'il est au nord. Et c'est pas encore tel ébatiment de prove. Il en a perdu un. Il avait un Medivac avec 5 HP. La Queen qui l'a fumée. Sniper, la Queen. Attention, gros engagement au milieu. Supernova qui a pris très, 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 très cher. Les Ultralisques, ils sont bien rentrés au contact. Il y a beaucoup de terrain infesté. Du coup, on voit que Supernova au niveau de la baie en haut. Là, voilà, il envoie le Steampack parce qu'il sent bien que sinon, il va trop y perdre. Et regarde, il a même nettoyé en bas à gauche avec des Ergling, Stefano. Donc vraiment, là, nettoyage. Triple front dans tous les sens ici. Ouais, il rigole pas là. Un Ultralisque ici qui va faire du légal quelque terrain infesté. Pendant ce temps, Stefano qui repousse. Stefano qui repousse, qui est à 200 sur 200. This is the raid. Stéphan. Oh là, il a mangé cher. Oh là là, il a été mis à une épreuve sur cette game. Ah ouais, c'est clair. Vraiment, le multitask de Stefano, vous avez vu, il a tout contré. Il a fait le bon engagement au milieu. Il a envoyé et valsé ces deux bases-là. Et en plus, il a pris le temps d'envoyer des Ultralisques et de bien contrer cette attaque-là. Que dire ? Vraiment, multitask magnifique. Ah mais ça, ça donne confiance pour le petit joueur Frenchy. Qui, de coup, dans ce BO5, pourrait revenir à 2-1. Deux partout, ouais. À 2-1. À 2-1, t'as raison. Il y avait un partout, effectivement. Et du coup, une quatrième game, peut-être, toutes les armées de Supernova qui sont en train de tomber. Là, on a 5 maraudeurs, 10 marines. Là, on a 2 fungulls sur 2 vikings. Ah, c'est la gg ! Belle game, hein. Je sais pas se faire le blablabla. Très très belle game. Supernova qui... Vraiment, tu sens le mec, voilà, qui a décidé de rendre Stefano complètement épileptique. Qui l'a droppé à 4 medivacs à la fois, quand même. Ouais. Non, non, c'était beau. Enfin, ça, c'est une perf qui est pas dégueu. Et pourtant, Stefano qui est resté dans ses bottes et qui, on ne sait pas pourquoi, il a réussi à rester à 200 de pop et à rouler sur... La grande force de Stefano, c'est que, enfin, j'ai l'impression, contrairement à la plupart des autres joueurs, en règle générale, t'en as vite marre, t'es de coureur partout. Et en Zerg, contre Terran, il y a un moment où t'es obligé de subir un peu ce timing-là, dès que les medivacs sortent. Et Stefano, il a une grande force, c'est que, de 1, t'as l'impression que ça l'énerve pas tant que ça, parce que là, le manège, il l'a fait pendant 8 minutes, et t'as pas l'impression que... Enfin, on n'a pas senti de geste nerveux. Et en plus de 2, il arrive à garder une macro qui est impeccable. Et du coup, même pour le joueur Terran, il faut comprendre que faire des drops comme ça, ça demande beaucoup de micro, ça demande aussi beaucoup de micro à l'adversaire pour tout contrer. Donc, au final, le jeu de la macro est très intéressant derrière, parce qu'on va avec une micro élevée, et lequel... Et Stefano, il faut dire ce qu'il y a au niveau de sa macro, il a eu une macro impeccable, et un décision-making impeccable, alors qu'il doit faire sa sélection de... On voyait que le disait... Non, c'est pas évident. Donc, il arrive à faire un nombre de calculs à la seconde, impressionnant, ce mec... C'est ça, et vraiment, il s'emporte pas, c'est ça qui fait qu'au final, les drops s'essoufflent et finissent par tous tomber. Une très belle game, on se retrouve pour la dernière game de ce BO5 dans la prochaine vidéo. C'est ça ! Et à très bientôt. À tout de suite !